... Alors, est-ce que vous m'entendez ? Alors, on va faire le système. En fait, j'ai voulu quand même... La soirée, je crois qu'elle est partagée en deux ensembles. La première, je vais faire une présentation un peu magistrale. C'est vraiment une histoire que vous ayez tous les éléments que je peux vous apporter ce soir. En tête, avant de commencer une discussion qui suivra. Mais évidemment, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que ce soit sur le plan intuitive ou conceptuel, pendant les premières trois périodes, pendant la première heure pendant laquelle je vais parler, n'hésitez jamais à le vérifier et poser une question. Voilà, sinon j'avais découvert, en fait, à ce point-là, le système de faire comme ça, la mettre la main sur la tête pour signaler à ceux qui parlent qu'il y a un manque de précision ou nécessité de préciser un concept ou de répéter une phrase qui n'a pas forcément été comprise. Donc, voilà, n'hésitez pas, vous avez juste compris le système de faire ça, ou de faire un petit cycle comme ça. Si jamais j'ai envie de venir sur une phrase ou une notion, quelque chose qui n'a pas été clair. Donc, voilà, donc on va commencer, tranquillement. Tout d'abord, merci pour l'invitation à ce point-là, et puis merci de cette initiative fabuleuse. On est dans un temps d'invention des modes de mobilisation, de réinvention des modes de mobilisation, qu'on aurait pu dire, les estudiantins, qui sont devenus sociaux, sociaux, et qui deviennent de plus en plus politiques, évidemment. Là, on voit bien, si vous voulez, l'idée des sectorisations, des crises politiques. Alors, je voulais aussi remercier, en fait, la Boîte Rouge pour quand même une belle initiative, et je trouve fabuleux votre travail. Donc, merci beaucoup de votre disponibilité. Et puis, j'arrive maintenant à me présenter rapidement. Donc, depuis longtemps, je ne suis pas au Québec depuis très longtemps. Ça fait deux ans que je suis professeur à l'UQAM, avec bonheur, plaisir, fierté. Auparavant, j'ai étudié en France, dans le sud de la France, où j'ai fait une thèse de sciences politiques appliquée au monde arabe. Et dans ce cadre-là, j'ai vécu, avant de venir au Québec, j'ai vécu environ huit ans au Moyen-Orient. J'ai commencé par apprendre l'arabe en Syrie. J'ai vécu trois ans dans les territoires palestiniens, dans les territoires occupés palestiniens, jusqu'en 2003. Et puis, j'y retourne régulièrement. C'est un peu mon terrain primaire. Et puis, par la suite, j'ai vécu quatre ans en Égypte. Donc voilà, ce sont à peu près trois pays que je connais un petit peu. À partir de là, j'ai fait ma thèse, en fait, qui portait sur l'enseignement supérieur palestinien. Donc j'ai enquêté le moment de manière ethnographique, en me demandant, donc c'est un peu l'énigme que je vais vous soumettre, que je vais essayer un peu d'écrire ce soir avec vous, pour chercher à comprendre, en fait, comment ça se fait qu'on parle de territoires occupés, que vous avez peut-être tous en tête, ou ces territoires occupés palestiniens, l'idée d'une crise politique permanente, de violence permanente, d'absence d'État, d'absence de démocratie, d'absence de paix. Alors, les livres qui se font, c'est que moi, quand j'ai commencé à éduquer un peu la société palestinienne, j'ai découvert qu'il y avait un système universitaire palestinien qui était relativement dense et imposant. Il y avait tout un ensemble aussi de représentations de mythes véhiculés sur l'enseignement palestinien en général, et puis l'enseignement supérieur palestinien en particulier, qui est un mythe qui n'existe pas seulement Palestine, mais qui est véhiculé en général à l'extérieur des frontières des territoires occupés palestiniens, et qui se formule en termes de réussite extraordinaire de l'éducation du système éducatif palestinien, et en particulier du système universitaire palestinien, à pouvoir produire des diplômés de bonne qualité en grande proportion. Alors, je vous disais, je vous parlais un peu de cette énigme, parce que, évidemment, on est un contexte d'occupation militaire, étrangère, d'autoritarisme, d'autoritarisme, définition classique du sens politique, pluralisme limité, dynamique coercitive permanente aussi, cela est induit par des notions d'autoritarisme, occupation étrangère en particulier, pas d'État, donc tout un ensemble, en fait, d'éléments, factuels, qui font que l'on peut être un peu étonné de découvrir, en fait, que la société palestinienne héberge, produit, a réussi à retrouver un système d'enseignement, alors là, j'ai utilisé deux mots, c'est un système d'enseignement qui est à la fois autonome, alors, quand on dit autonome, c'est-à-dire autonome de l'occupation israélienne, ok, qui est capable de déterminer ses propres modes de fonctionnement, et ses propres enjeux, c'est ça la notion d'autonomie, et puis, le deuxième mot, qui est presque, qui a un son presque identique, c'est l'idée d'autochtonie, ça veut dire que, ce système, n'est pas déterminé par l'occupant israélien, pas plus que par d'autres facteurs, ou par d'autres acteurs étrangers ou palestiniens. Alors là, donc, ça accroît encore un peu l'idée d'énigme, d'une situation autoritaire, coercitive, d'occupation étrangère, avec un système universitaire et éducatif, qui est aussi à être construit, d'une manière autonome et auto-autonome, par les palestiniens eux-mêmes, dans le cadre de l'occupation militaire israélienne. Alors aujourd'hui, de quoi on parle lorsqu'on parle de l'enseignement supérieur palestinien ? On parle de onze universités, d'une trentaine de collèges, c'était des établissements d'enseignement tertiaire, post-secondaire, les collèges. C'est environ 140 000, un peu plus de 140 000 étudiants. pour une population de 4 millions d'habitants. Environ 4000 enseignants. Donc ça, c'est un premier ensemble de chiffres, pour vous situer quand même rapidement, avant de rentrer dans l'analyse, pour vous donner quand même des éléments un peu factuels. un taux d'universitarisation, c'est le fameux gross enrollment rate anglo-saxon, qui va calculer la part des jeunes personnes âgées de 18 à 24 ans qui sont inscrits et qui sont étudiants à l'université dans une institution d'enseignement post-secondaire. Alors ce taux d'universitarisation, c'est pas un joli mot, mais c'est la seule manière de bien traduire cet indicateur. Par rapport au monde arabe, ça déconstruit un peu le mythe de l'excellence palestinienne. Les Palestiniens, selon les classifications, se situent à l'échelle du monde arabe, sur 22 pays du monde arabe, se situent entre la deuxième place et la cinquième place, ce qui, en fait, par rapport au reste du monde, les situe bien au-dessus de la moyenne mondiale qui tourne autour de 15% des étudiants, des personnes qui ont entre 18 et 24 ans qui fréquentent un établissement universitaire, pour vous donner un ordre d'idée, le Canada, la moyenne tourne autour de 60%. Et donc, en Palestine, la moyenne est en train d'atteindre 40%. Et pour la moyenne mondiale, c'est 25%. Ça vous donne un ordre d'idées général. Troisième ensemble d'éléments factuels, pour que vous puissiez situer, vous savez que la Palestine, sur la carte, elle est à l'est de la Méditerranée, à l'intérieur de la Palestine mandataire, autrefois appelée Palestine mandataire historique, région contrôlée par l'Empire ottoman pendant très longtemps, avant que les Britanniques ne la détachent de l'Empire ottoman, après la Première Guerre mondiale, et l'occupent et l'administrent et se l'accaparent, après la Première Guerre mondiale, avant de laisser, en gros, la région, grande partie de ce qui est devenu donc la Palestine historique mandataire, à Israël, qui a eu une guerre de conquêtes, et qui a gagné une grande partie de ces territoires, par la colonisation, par la choc, par la guerre, la violence donc. C'est une violence qui continue, avec une série de colonisations, qui, même dans les territoires palestiniens, commis à un Etat, commis au contrôle d'une autorité palestinienne, dont vous entendez souvent parler aujourd'hui, il y a autant d'environ entre 140 et 120 colonies. Alors, donc là, il faut prendre des précautions, enfin, en quel précis, ces colonies par rapport aux droits internationaux sont toutes illégales. Si vous entendez les médias, on commence à sentir aujourd'hui que les médias, ça incorpore le discours israélien qui distingue parmi ces colonies celles qui sont illégales du point de vue des droits internes israéliens, qui sont une vingtaine ou une quarantaine, et puis une immense majorité de ces colonies qui seraient légales, du point de vue des droits internes israéliens, mais elles sont toutes, évidemment, illégales du point de vue des droits internationaux. Ok ? Donc, sur le plan territorial et spatial, je finis ce point-là, c'est, on parle de territoires, d'un mouchard de poche, les territoires occupés palestiniens recouvrent, pour l'attente de Gaza, donc une bande tout de fait 35 km, 30 km sur 10, en gros, et pour la Cisjordanie, qui comprend Jérusalem Est, qui est considérée en droit international comme un territoire occupé, malgré, à nouveau, la décision interne, et propre à Israël, d'annexer Jérusalem Est, mais Jérusalem Est, demeure encore, un point international, un territoire occupé, enfin, il y a toute une série de débats juridiques que je laisse de côté, donc, cette Cisjordanie, fait environ 120 km de long, sur 60 de large, à l'endroit où c'est le plus grand, et le plus large. Sur ces territoires, donc 4 millions d'habitants, le contexte général, de cet enseignement supérieur palestinien, c'est un point qui est intéressant à noter, c'est que, cet enseignement supérieur palestinien est né sous occupation israélienne. C'est-à-dire qu'avant, la Cisjordanie, la bande de Gaza faisait partie de territoires sous contrôle égyptien pour la bande de Gaza, c'est le Jordanien pour la Cisjordanie. En 1967, Israël fait la guerre des 6 jours, il la gagne, et il réunifie sous son contrôle, l'Etat israélien réunifie sous son contrôle, l'ensemble de la Palestine mandataire, autrefois contrôlée par les Britanniques. Réunifiant donc les frontières d'antan de la Palestine dite historique. Alors, c'est intéressant, parce que c'est à ce moment-là que se développe, après 1967, donc dans la décennie 70, ce système d'enseignement supérieur palestinien. Le projet sioniste de conquête territorial de cette Palestine mandataire, c'est un projet qui est colonial et européen, pour sa genèse, c'est quelque chose qui démarre au 19ème siècle, qui a été démarré par une tradition, qui a été beaucoup stimulée par une tradition religieuse, qui n'est pas forcément juive, qui est protestante chrétienne, qui a une lecture de la Bible, de l'Apocalypse, une lecture eschatologique de la fin des temps, qui impose que tous les juifs du monde reviennent à la terre biblique d'Israël, avant donc la fin du monde, pour accompagner pour le mieux cette fin du monde. Vous allez penser que c'est quelque chose de flou et qu'il ne convient pas de mentionner, mais c'est exactement cet agenda-là qui occupe, qui structure, en fait, la politique étrangère du Canada aujourd'hui. Je vous rappelle que Harper, le gouvernement Harper, est un gouvernement qui, clairement et directement, se revendique du protestantisme évangélique, qui voit dans la création et la défense d'Israël, dans l'expansion d'Israël, dans le succès d'Israël, un élément de politique étrangère et de l'eschatologique primordiale. Alors, pour résumer, pour dire autrement cette notion de sionisme, c'est en gros le maximum de terre pour nous, les juifs, et le minimum de terre pour les non-juifs. Alors là, à nouveau précision, on dit non-juif parce qu'on peut être palestinien et chrétien, par exemple. On peut être arabe et juif aussi. Il y a toute une série, si vous voulez, de notions ethnographiques qu'il faut avoir en tête. Et ces notions ethnographiques anthropologiques, évidemment, ne regroupent absolument pas le vocabulaire politique qui met en discours les différents acteurs israélo-palstiniens. Voilà. Alors, un petit mot avant de finir cette introduction un peu long, pour mettre en place les éléments de réflexion. Comment étudier les Palestiniens avant l'occupation israélienne de 1967 ? Alors, il y a un système éducatif qui était développé depuis un siècle, depuis les Ottomans, qui était encore développé primaire ou secondaire par les Britanniques. Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on arrive à des taux d'athlémétisation qui sont 100%, donc 99%, 28%, donc c'est des taux proches de l'OCDE, et il n'y a pas de problème pour ça. pour les universités, donc pour l'enseignement postsecondaire, pour l'enseignement universitaire, avant qu'il y ait des universités palestiniennes, les Palestiniens allaient être liés à l'étranger. Il y a une première génération, en fait, d'étudiants palestiniens qui ont bénéficié d'un enseignement anglophone du temps du mandat britannique, de façon britannique, de 1920 à 1948. Les Britanniques ont anglicisé les salles de classe, ce qui fait que, très tôt, il y a une élite plutôt bourgeoise, plutôt riche, plutôt palestiniens, scolarisés en anglais, qui ont pu partir à ces taux chercher un enseignement universitaire, postsecondaire, de qualité, dans des pays occidentaux, en Angleterre, aux Etats-Unis, et dans d'autres pays anglophone. Donc, évidemment, l'idée, c'était qu'auparavant, avant que les universités palestines existent, il existait une élite universitarisée, une élite universitaire palestinienne, mais à l'étranger. Alors, moi, je vais essayer de vous démontrer comment, en fait, je vais essayer de vous montrer comment se... comment expliquer la jeunesse d'un système d'enseignement supérieur palestinien, autochtone et autonome, malgré une occupation féroce, une répression, l'absence d'Etat, l'absence de démocratie. Et puis, je vais vous montrer, dans un deuxième temps, évidemment, comment il arrive avec succès à s'établir, avec une notion de bien collectif, par exemple. Ça va vous dire quelque chose. Et comment, aussi, ce système a réussi, en fait, en fait, au début, à l'insulte Israël, et puis, ensuite, en lutte contre Israël, en but d'une répression féroce, à se maintenir ce système universitaire de type démocratique, possibilité de démocratisation d'enseignement supérieur, indexé à l'idée d'indépendance nationale. OK ? Donc, je vais vous montrer comment on arrive à un succès relatif d'un système d'enseignement supérieur palestinien, de ce type-là. Et comment, aujourd'hui, et depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, on a un détricotage de ce système, un merveilleux objet néolibéral, mondialisé, qui réussit à associer privatisation à l'enseignement supérieur, paupérisation et répression politique. Ça vous dit quelque chose ? Alors... On arrive à cette première partie, donc, de la jeunesse d'une obsession éducative, d'abord, qui s'assoit sur le traumatisme de la dépossession. Alors, on dit toujours, les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils sont éduqués ? Et puis, qu'est-ce qu'ils veulent éduquer ? Alors, je vous ai parlé de des chiffres tout à l'heure, d'universitarisation. Il y a la question aussi de la présentation de l'histoire sociale, qui importe comprendre, en fait, cette mythification d'enseignement supérieur, qui n'est pas seulement une mythification extérieure, qui fait partie, souvent, quand vous parlez avec des Palestiniens, et qu'on vous dit, mais moi, l'éducation, c'est toute ma vie. Ok ? C'est, je vais me saigner à blanc pour mon fils, pour ma fille, un peu moins. Mais, donc, la fille, en général, on retrouve les hiérarchies sociales indexées aux hiérarchies universitaires et intellectuelles. C'est-à-dire, voilà, on va saigner à blanc pour que le fils allait étudier la médecine ou l'ingénierie au hasard. Et puis, bon, la fille, elle a une licence sociale. Ok ? Donc, je vais vous parler à propos de cette jeunesse d'une obsession éducative, d'une série de traumatismes historiques, collectifs et multiples. Donc, la Grande Guerre de 48, qui détruit complètement la société palestinienne, qui l'émiette, qui fait qu'aujourd'hui, sur les 10 millions de Palestiniens dans le monde, seulement 3 millions sont autochtones. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à rester sur les terres, sur ce qu'ils pensent être la terre de leurs ancêtres. Ok ? Dit autrement, sur les 10 millions environ de Palestiniens qui sont dans le monde, il y en a environ 1 million qui sont citoyens d'Israël, 5 millions qui sont à l'extérieur des frontières de la Palestine mondataire, dans des pays étrangers, et 4 millions qui sont dans les territoires occupés palestiniens, mais sur ces 4 millions, la moitié sont des réfugiés de 1948. Je suis en train de refaire la Guerre de 48, qui fait exploser complètement une société qui l'éparpille et qui constitue un choc traumatique monstrueux. C'est un premier traumatisme. Deuxième traumatisme, la conquête israélienne de 1967, donc la Guerre des Six Jours dont je vous parlais. Il y a un deuxième choc, c'est-à-dire à peine 20 ans après le choc, ce que les Palestiniens appellent la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe. Il y a un autre mot pour la catastrophe, mais c'est un peu plus faible, on va dire. 1967, à nouveau une vague de réfugiés qu'on appelle juridiquement par les Nations Unies les déplacés, donc 250 000 palestiniens à nouveau bougent. Et ils sont obligés en fait, ils sont dépossédés de leurs biens, de leur territoire de leur terre. Deuxième choc monstrueux, qui à nouveau introduit l'idée d'anomie sociale, de perte de cohésion sociale, de perte de collectif, et de perte, sur le plan individuel, de sa raison, de ses ressources. Je pense que c'était des sociétés qui étaient, sur le plan économique, très agrètes en fait. Et la perte de terre signifie la perte de statut économique, et puis la perte de ses ressources économiques. Je rajoute à ces grands traumatismes historiques, relativement bien enregistrés et étudiés sur le plan historique, ce que j'ai appelé moi une dynamique coercitive, ou un traumatisme permanent, sur le plan de la micro-histoire, sur le plan des histoires des petites collectivités. On s'imagine qu'elle est scandée par les historiens et par les médias, mais ce n'est pas vrai. La société palestinienne, c'est une société qui est violentée en permanence. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'environ 800 000 Palestiniens sont passés par les jôles israéliennes. Alors, jôles israéliennes, c'est pas rien, ça veut dire l'autorisation des pressions physiques et modérées, ce que d'autres personnes appellent la torture. Alors, lorsqu'on sait que j'avais fait le calcul que, avec cette proportion-là, comme une immense majorité de ces personnes sont des hommes, ça veut dire que presque un homme sur deux a connu la torture dans la société palestinienne des territoires. Ça veut dire aussi que la violence, elle circule du public au privé, qu'il y a énormément de violences conjugales, qu'il y a énormément de violences privatives, moins de droits communs, mais près des violences familiales. Ça veut dire aussi qu'analyser, si vous voulez sortir de la macro-histoire, c'est regarder un peu l'histoire des mobilisations et des répressions consécutives. Et là, on fait exploser ces grands temps historiques, parce qu'on s'aperçoit que des mobilisations, des révoltes, des soulèvements, on les compte par dizaines, depuis 1948 et depuis 1967. Ok ? On les compte par dizaines et par centaines. C'est 15 000 morts depuis 1948. Et puis, quand il y a les morts, il y a aussi les blessés. Alors, en général, vous multipliez par 5 ou par 10 pour les blessés, avec des gens qui sont handicapés à tout. Ok ? Sur le plan aussi micro-sociologique, expérimenter la vie de palestinien, c'est expérimenter la perte absolue du contrôle de son propre devenir. Perdre le contrôle de son agenda. Qu'est-ce que je veux faire demain, après-demain, dans un an, dans dix ans ? Personne ne peut le dire. Et je paie de nannes ça, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Aller avoir l'âme, Dieu seul ne sait. La perte absolue du contrôle de son espace aussi. C'est la notion d'hétéronomie, c'est la détermination de ses propres normes par quelqu'un d'autre. La notion d'hétérochronie, c'est-à-dire la détermination de son agenda dans le temps par quelqu'un d'autre. La perte du fameux agency anglais, c'est la perte aussi de son intégrité, de l'émotion d'humiliation permanente. Il y a toujours, si vous voulez, dans toutes les histoires familiales et individuelles, il y a toujours l'histoire du père, du frère, qui se fait humilier, qui se fait battre devant soi, dans sa maison, dans la rue, par des soldats israéliens. Ça, c'est des histoires qui sont, on va dire, c'est le lot commun. C'est pas de l'extraordinaire, c'est pas du rare, c'est la majorité des familles palestines sont touchées par ce genre d'événement, qui fait évidemment que la médiatisation idéologique est moins nécessaire. Il n'y a pas le temps de construire un ennemi lointain israélien, il est là, il est à mes portes, il est dans ma vie, il a frappé mon père devant moi, il a cassé le mobilier, il est rentré chez moi, il a trop cassé, etc. C'est ça la vie dans les territoires en public palestinien aussi. Pour conclure sur cette obsession éducative, vous comprenez que dans ce contexte de dépossession de soi, de dépossession individuelle, de dépossession collective, l'idée d'éducation prend un tour majeur, prend une importance majeure et elle se résume par l'argument qu'on pourra me prendre, on pourra vous prendre, on pourra nous prendre tous les biens possibles, tous les biens fonciers possibles, et on le sait d'expérience, mais au moins mon éducation, mon diplôme il va voyager avec moi, il est dans ma tête, il est dans mon corps, ma formation elle est avec moi. Je suis en train de vous montrer, si vous voulez, comment à la fois sur le plan individuel et collectif, à force de traumatismes historiques, macro et micro, l'éducation devient une obsession individuelle et collective, de maintien de la cohésion collective et également de maintien de son intégrité personnelle et d'un avenir personnel, malgré toute dépossession matérielle possible. Donc surinvestissement de l'idée éducative, évidemment sur le plan psychologique, sur le plan matériel, sur le plan politique, sur le plan social. Alors j'arrive à ma deuxième partie, qui commence en 1967, à partir de l'occupation israélienne. Et l'idée principale de cette seconde partie, c'est l'idée qu'un système, qu'un ensemble, qu'un ensemble de l'université, qui ne fait pas tout à fait système, mais presque, naît et réussit à s'établir avec succès, avec l'idée d'un succès politique, de réussir à établir l'idée d'un bien collectif, l'idée d'un projet de libération nationale et aussi l'idée d'une démocratisation de la société via l'enseignement supérieur. Comme on dit dans les films, toute ressemblance avec un personnage ou un acteur ou des dynamiques réelles. Donc 1967, deux second chocs majeurs sur le plan macro-politique, sur le plan macro-social, macro-historique, qui plongent à nouveau les palestiniens de Cisjordanie, de la bande de Gaza, dont la moitié sont des réfugiés de 20 ans avant, de 1948, et ensuite dans le carreau, dans l'anomie, dans une crise majeure, une crise existentielle majeure. Et puis, ce que fait Israël à ce moment-là, en 1967, c'est évidemment de faire fabriquer des frontières hermétiques, empêchant les habitants des territoires nouvellement occupés, la Cisjordanie, la bande de Gaza, d'aller étudier à l'extérieur. Alors, les Israéliens disent « Non, 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 c'est pas vrai, regardez, ils peuvent partir quand ils veulent. » Le problème, c'est qu'évidemment, ils ne peuvent pas revenir quand ils veulent. Donc c'est toujours à nouveau l'idée du sionisme, le maximum de territoire pour les Juifs et le minimum de territoire pour les non-Juifs. Donc moins il y aura de non-Juifs, mieux ce sera. Donc, évidemment, les Israéliens font toutes les facilités du monde pour laisser sortir un palestinien, et font par une succession de mesures administratives, en toutes les difficultés du monde, aux étudiants palestiniens qui ont étudié à l'extérieur, pour qu'ils puissent revenir. Donc il y a évidemment la frontière, à ce moment-là, toute frontière génère un business. Un business sécuritaire, toute frontière, c'est le moyen parfait de recruter des informateurs. Et ouais, alors on te laisse partir, et puis surtout on te laisse revenir, mais quand tu reviens, tu travailles pour nous, pour les services secrets israéliens. Alors le choix qui s'offre, en fait, à la jeunesse palestinienne à l'époque, en fait, à partir de 1967, c'est soit le départ et l'exil, tel que donc structuré par Israël, ou l'asservissement dans l'appareil productif israélien. C'est comme ça qu'on se pose les acteurs palestiniens, c'est comme ça qu'on se pose le débat, les acteurs palestiniens, c'est-à-dire le choix, c'est soit être exilé du pays définitivement, soit se mettre au service, tout en bas de la hiérarchie de la chaîne alimentaire et économique, travailler dans l'écologie. Et là, je vais construire, je vais construire à moi, palestinien, l'habitation de quelqu'un qui est en train de me voler mon territoire, et peut-être même sur le territoire de mon père. Voilà, j'ai travaillé dans les usines, le cheap labor, etc. Très peu de droits sociaux et économiques, très peu de droits de travail. Donc l'alternative n'est quand même pas énorme, n'est quand même pas brillante pour cette jeunesse palestinienne. Au même moment, le mouvement national palestinien, politique, la direction politique palestinienne, qui réussit, avec Isra Rappad, à unifier un peu les revendications, et les mouvements multi-palestiniens de l'étranger, commence à partir des années, à la fin des années 60, reprendre des succès diplomatiques, devient, surtout dans les décennies 70, l'interlocuteur légitime de la plupart des grands pays concernant le devenir des Palestiniens. Donc un ensemble de facteurs qui font que les élites notables palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, c'est-à-dire des territoires occupés, les élites palestiniennes en exil, politiques, qui sont à l'époque bien financées par les pétro-monarchies et par l'URSS, conviennent qu'il serait peut-être bon de faire quelque chose pour la société palestinienne des territoires et de construire un système universitaire qui lui soit à propre. Alors vous allez me dire, mais oui, mais alors les Israéliens, et là-dedans, ils ont peut-être leur mot à dire, c'est eux qui ont le suivi. Alors, le calcul, moi, dans le process de travail, je l'ai couru après les... j'ai longtemps couru après les officiers israéliens qui étaient responsables d'administration des territoires occupés pour essayer de savoir en fait quelle était leur... la manière dont ils réfléchissaient à l'époque. J'ai pas réussi à parler avec eux, mais ce qui ressort de la documentation rare qui existe sur ce sujet, c'est que les Israéliens ont fait pari qu'il valait mieux avoir des Israéliens, une jeunesse palestinienne sous contrôle militaire d'occupation à l'intérieur des territoires occupés que en exil à l'extérieur qui joindrait éventuellement l'armée palestinienne de libération de l'OLP, donc de l'organisation de libération de la Palestine et de Yasser Arafat. Donc le pari israélien, ça veut dire il vaut mieux avoir une jeunesse sous contrôle, même si c'est des jeunes, tout ça, qu'à l'extérieur, sans notre contrôle. Donc là, dans ce cas-là, ils vont aller rejoindre des appareils militaires bien plus sophistiqués que ce qu'ils pourraient construire comme appareils contestataires sous notre contrôle militaire israélien. La deuxième hypothèse qui n'est pas exclusive, évidemment, qui est congruente avec la première, concernant le laissez-faire israélien, c'est que le droit international en fait encadre les occupations militaires. Le droit international dit « Bon, l'occupation et de la conquête des territoires par la France n'est pas bien, c'est mal, c'est interdit, donc c'est des territoires occupés illégalement, mais quand même, si vous occupez, vous êtes devenu à des droits, vous l'occupant, y compris donc les droits, y compris donc les devoirs, donc vous l'occupant, vous êtes devenu à des devoirs, et parmi ces devoirs, qui incombent à l'occupant militaire, c'est de pourvoir en service public la société qui l'occupe et qui l'administre. Donc l'armée israélienne, il y a encore l'armée israélienne aujourd'hui, c'est une occupation militaire, c'est une administration militaire qui gère les territoires occupés encore aujourd'hui, plus de 40 ans après, donc les israéliens se disent « Alors on ne peut pas, c'est tout à peu trop cher d'éluquer ces palestiniens, mais alors s'ils veulent le faire eux-mêmes, tant mieux, ça nous débarrasse du poids, de la charge de le faire nous-mêmes, c'est beaucoup de ressources financières, de main-d'oeuvre, pour contrôler, administrer, gérer, construire des universités palestiniennes, est-ce que les palestiniens méritent d'être éduqués, et même est-ce qu'ils peuvent être éduqués ? Alors on va laisser faire les palestiniens, comme ça on ne pourra pas nous reprocher d'empêcher les palestiniens d'avoir leur service public. Voilà, c'était un peu ma deuxième petite hypothèse, pour expliquer le fait que les israéliens laissent faire dans un premier temps, dans la décennie de 70, une première vague d'université, dite historique, les cinq grandes universités palestiniennes dans les territoires occupés. Nestus, alors elles ont un statut privé, c'est mal, mais en fait elles ont un fonctionnement public. C'est ça qui est intéressant, c'est un paradoxe. Ça veut dire que, par exemple, le financement de ces universités est un financement public via l'organisation d'libération de la Palestine à l'extérieur, via l'URSS, et via les pétro-monarchies. Donc tout ça est canalisé par la direction politique à l'étranger, qui finance, donc d'une manière publique, sur un registre public, ces universités palestiniennes. Donc c'est la première vague de l'université palestinienne, même si elles sont privées, leurs administrations dialoguent entre elles, elles mettent en place des plans d'accessibilité aux études, qui font que très vite, on a un brassage social et un brassage régional grâce à ces universités. Alors c'est pas autant qu'on le pense, mais ces universités ont produit un brassage social et régional à l'échelle des territoires européens palestiniens. Un pauvre de Gaza pouvait aller enseigner à l'université de Belzayt, au centre de la Cisjordanie, à côté de la ville de Ramallah, qui est censé être, qui est réputée être la meilleure université palestinienne. Voilà. Alors, le mandat nationaliste de ces universités est aussi très clair, il faisait démocratisation, idées égalitaires. Leur mandat nationaliste est évident, c'est celui de maintenir, construire les cohésions sociales, construire le projet national, construire les moyens de nous défendre face à l'occupation, de nous donner les moyens de la lutte politique contre l'occupant israélien. Donc, c'est quelque chose qui est assez clair et ce projet est nourri par cette première élite d'universitaires palestiniens dont je vous parlais tout à l'heure, qui est allé étudier à l'étranger 10, 15 ans, 20 ans avant et qui peuvent revenir en fait dans ces territoires palestiniens dans les années 70 et qui font la première cohorte en fait, la première génération d'enseignements palestiniens aidés par aussi, on est à l'époque du tiers mondisme en Occident, par une forte vague aussi d'occidentaux qui se disent voilà, la lutte palestinienne vaut le coup de s'engager et puis ils viennent s'installer dans les territoires palestiniens. Dans ces premières universités, le pouvoir étudiant, c'est sur le plan de la gouvernance, c'est pas ce point-là, sur le plan du fonctionnement, les étudiants, les syndicats étudiants sont très forts, ils sont très fortement politisés à la fois sur le plan des luttes partisanes intra-palestiniennes, donc on fait le coup de poing entre communistes, socialistes, nasseriens, il n'y a pas encore les islamistes qui viennent la décennie suivante, les gens du Fatah, alors ça se bagarre beaucoup, mais il y a déjà aussi les universités dès les années 70 constituent un thermomètre, un indicateur intéressant parce que les élections universitaires, les élections syndicales se passent dans la transparence et la liberté intra-palestinienne en obstant l'occupation israélienne et la répression israélienne. Donc ça veut dire que dès l'époque, en fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-François Legrin qui avait calculé l'essor des islamistes dès le milieu des années 80 en regardant juste les élections des syndicats étudiants. Et ces syndicats, déjà, dans les années 70, commencent à faire des grèves et des sit-ins contre les administrations de chaque université qui décident d'augmenter les frères scolaires. Et souvent, ils gagnent. pouvoir étudiant, très fort pouvoir étudiant, formel et informel, grève très régulière à propos des frais de scolarenté. On arrive, 20 ans après 67, à une première génération de jeunes palestiniens qui n'ont vécu que sous l'occupation. Ils sont nés sous l'occupation, ils ont vu leurs parents qu'ils voyaient le dos rampés, être humiliés par les colons, par l'armée israélienne qui est partout à ce moment-là. De 67 à 93, l'occupation israélienne, c'est une... La manière pour les Israéliens de gérer l'occupation de ces territoires, c'est celle d'une intégration inégale. C'est-à-dire, on intègre économiquement, on intègre sur le plan spatial, sur le plan routier, les territoires occupés, mais on maintient leurs habitants dans un statut inégal et inférieur. Et les colons rentrent partout, ils vont faire les plus c'est moins cher, ils vont faire leur cours dans les localités palestiniennes. Ils ont toujours leur fusil, ils sont escortés parfois par des soldats, c'est des frictions permanentes, c'est le corps-à-corps permanent, c'est les humiliations permanentes. Alors, 87 arrivent à l'âge universitaire, une génération couruie gâtée, c'est une blague, il n'y avait pas les iPods à l'époque, les iPads ni les machins, qui ont été témoins de l'humiliation permanente de leurs parents qui arrivent à un niveau intellectuel universitaire peut-être plus élevé que celui de leurs parents, qui prennent conscience du collectif, de l'enjeu collectif de l'occupation. Le campus aussi est un instrument de mobilisation, c'est un lieu de mobilisation. C'est là où se frottent les idées, où se frottent les corps, d'ailleurs, parce que le militantisme et les palestiniens disent que c'est une société qui est très patriarcale, très politaine. Alors donc, le militantisme pour beaucoup d'acteurs palestiniens de l'époque me disent que le militantisme était évidemment un moyen de contourner les interdits sociaux pour fréquenter des gens pour lesquels il y avait une attirance physique. J'arrive au soulèvement de 1987 qui explose à propos d'un événement anodin mais tout était en place. C'est un peu la téléologie que je fais mais il y avait toute une génération d'étudiants palestiniens par dizaines de milliers dans les universités qui n'en pouvaient plus des humiliations permanentes de leurs parents et d'eux-mêmes, qui n'en pouvaient plus de l'absence de perspectives personnelles et collectives qui décident de faire un grand soulèvement qui va durer quatre ans qui est très connu en fait. Je ne sais pas si vous, à vos âges, je ne me sens pas plus très jeune maintenant, vous avez ces images télévisuelles et médiatiques de ce soulèvement de 1987 qui est un immense moment qui est un monument historique. Ça a été muséifié ce soulèvement de 1987 qui a été un mouvement de mobilisation, de désectorisation sociale extraordinairement intense qui a généré tout un ensemble de pratiques. Il y avait un projet à la fois de lutte, de libération avec ce soulèvement contre Israël et puis il y avait un projet de révolution ou de réforme sociale très forte contre le patriarcat des parents et des élites et des notables. Il y avait un double projet qui continuait en fait le projet universitaire, le projet des fondations universitaires. C'est juste une continuité. Alors la guerre des pierres, ça commence. Donc les étudiants utilisent tous les moyens possibles, culture, théâtre, folklore, poésie, sit-ins, grève, grève de la faim, manifestation, jet de pierre. Alors non armé, alors non armé disent les palestiniens mais armé disent les israéliens qui disent qu'une pierre peut tuer un homme. Ok. Mais il n'y avait pas d'armes à feu au début. Jusqu'en 90, 91, il n'y avait pas l'idée d'une professionnalisation militaire du soulèvement. C'est à partir de 91 que des groupes armés se montent. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme moyens ? Tous les moyens possibles, des moyens de désobéissance civile, ça se traduisait par des choses toutes bêtes sur l'heure. C'est-à-dire qu'au moment du changement d'heure estivale ou hivernale, les palestiniens et les jeunes surtout refusaient de mettre leur montre à l'heure israélienne. Donc ils étaient toujours une heure avant, une heure après. Alors c'était un jeu mais c'est horrible parce que du coup les soldats israéliens qui se baladaient dans la rue voyaient un jeune et disaient « Toi alors, il est quelle heure ? Fais voir ta montre et si la montre n'était pas à la bonne heure il lui cassait le bras. » Boycott. Alors tout est un ensemble aussi de dynamiques de boycott des produits israéliens, de boycott de l'impôt israélien, de boycott de tout ce qui pouvait approcher sur le plan commercial, fiscal, administratif, l'administration israélienne. Donc voilà, autre exemple. Il y a des comités populaires aussi, de quartiers qui organisaient ces boycots, qui les faisaient respecter, qui faisaient respecter les grèves. Ça aussi c'est 87, 88, 89, c'est très très fort. Donc le rôle majeur, évidemment le rôle majeur, qui a le rôle majeur à ce moment-là, ce sont les jeunes et ce sont en particulier les étudiants. Donc on peut à ce moment-là parler de phénomènes générationnels fondateurs. Il y a eu beaucoup de travaux historiques un peu qui déconstruisent cette mythification du soulèvement de 87 à 92, 93. Mais les historiens de l'histoire immédiate de l'époque, les sociologues, font des recherches congruentes pour montrer cette idée de désectorisation, de mobilisation collective, transsectorielle, quel que soit le secteur économique dans lequel on est, quelle que soit la classe sociale dans laquelle on est, on se mobilise. Quel que soit son âge aussi. Voilà, ça se traduit par, évidemment, les rôles ne sont pas les mêmes. Vous avez votre maison, vous êtes vieux, vous savez que vous laissez toujours la porte ouverte. c'est parce que dans la rue, il y a un jeune qui va lancer une pierre peut-être à un soldat israélien ou à un colon et puis il faut qu'il aille vite, se réfugier, se cacher dans un jardin, rentrer dans une maison. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Hop, vous vous faites couler l'eau vite, vous préparez une serviette pour que le jeune, il se lave les mains parce que le moyen pour repérer quelqu'un qui lance des pierres, c'est que c'est des pierres dans la région, c'est des pierres qui sont très calcaires un peu et donc on a les mains blanches quand on lance des pierres donc il faut vite laver les mains du jeune et puis après hop, on l'assoit dans le fauteuil, on l'assoit à table, on a toujours une assiette de prête ou quelque chose de prêt et puis c'est juste quelqu'un qui venait manger chez moi. Alors face à ça, dernier point, la répression israélienne est majeure à coup de censure universitaire, je vais vous citer un ensemble d'exemples, on renvoie les profs étrangers on juge que ce sont des éléments subversifs et puis c'est facile comme ils ont des permis de séjour court où on les renvoie. Censure des livres, par exemple, ce qu'on peut avoir gratuitement à l'université hébraïque de Jérusalem réservée aux juifs est interdit au hasard Marx, Gramsci, tout ça, c'est des lectures qui sont interdites, des livres qui sont interdites de circulation dans les territoires palestiniens. Alors, évidemment, on tire à balles réelles sur les manifestants, on rentre dans les universités et on tire à balles réelles, il y a toujours des morts. Au point que, médiatiquement, ça devient ingérable pour les Israéliens qui se trouvent sur les YouTube de l'époque, à tirer à balles réelles sur des gens où on les voit casser, il y a beaucoup de vidéos de l'époque, on les voit casser à coups de pierre les bras des manifestants. Ah oui, parce que Rabin, le premier ministre de l'époque, avait dit à ses soldats que le général Rabin, il était général, mais il était devenu président, mais il était resté général un peu au fond de lui, il avait dit à ses soldats qu'il faut casser les bras des manifestants pour plus qu'il lance de pierre. Et puis, à la fin, il avait dit que c'est une image, mais en fait, les soldats, ils n'avaient pas compris l'image, donc ils cassaient vraiment à coups de pierre les bras. Donc répression, les universités deviennent très rapidement ingérables et les Israéliens comprennent qu'ils se sont trompés avec les universités, que les universités sont des lieux et des outils de mobilisation intenses et ils décident de la fermeture en 88 pendant 4 ans des universités. Alors donc, tout l'enseignement est interdit. Voilà, c'est ça, pendant 4 ans. Alors donc, qu'est-ce qui se passe ? Les jeunes palestiniens pratiquent donc l'enseignement clandestin. Donc moi, j'ai les profs de l'époque, ils me miment en fait comment ils apprenaient chez eux à se passer des livres dans la rue, ni vus ni connus, pour faire circuler les livres qui étaient interdits et puis s'ils se faisaient prendre, c'était casser la figure, casser éventuellement le bras, c'était prison, c'était 15 jours de maltraitement et puis une accusation au tribunal militaire, etc. Donc, les pratiques clandestines de l'enseignement qui se fait chez les uns et chez les autres, ces pratiques clandestines sont punies, pourchassées et punies sévèrement et physiquement. emprisonnement de masse, des centaines de morts, des milliers de blessés. cette idée d'enseignement aussi, je vous parle d'emprisonnement de masse, mais c'est quelque chose qui se reproduit en prison, c'est-à-dire que l'emprisonnement de masse fait que l'enseignement en prison se fait d'une manière collective, qui fait qu'en prison, en fait, les Palestiniens s'organisent d'une part en faction politique, moi je suis Fatah, moi je suis Hamas, moi je suis Hamas, moi je suis communiste, moi je suis FPLP, etc. et puis ils organisent aussi des journées en cellule, c'est des cellules de 50, 100, 200 personnes et la journée est scandée, organisée d'une manière très rigoureuse et précise, séance de sport en fonction de l'âge de chacun et puis c'est une série d'enseignements en fonction des compétences de chacun, donc il y a des profs dans les prisons parfois, des gens qui parlent d'autres langues alors ils vont enseigner une heure, deux heures, donc c'est à nouveau l'obsession de l'enseignement qui fait que même en prison, la prison sanction, le viol de l'interdiction d'enseigner, même en prison l'enseignement se poursuit. Alors ce soulèvement de 87 s'essouffle à l'orée de 90, il y a Sarah Rafat donc de l'OLP de l'extérieur commet l'erreur stratégique de prendre parti pour Saddam Hussein, le président irakien lors de la première invasion de l'Irak en 1991 par les Etats-Unis ce qui délégitime complètement du point de vue américain, états-unien qui sont très puissants l'OLP et Yasser Arafat donc à ce moment-là aussi le soulèvement s'est beaucoup militarisé d'abord du point de vue israélien ils commencent déjà les assassinats ciblés en plus de tuer les gens pendant les manifestations ils commencent déjà à aller dans la nuit dans les villages pour assassiner les militants pas forcément armés au début puis donc ça crée un engrenage de militarisation on se dit de toute façon on va mourir c'est ce qu'on retrouve dans le soulèvement de 2000 mort de toute façon je suis mort alors il vaut mieux aller tuer l'autre plutôt que de mourir en lui tournant le dos donc une période un peu de crise de mobilisation au début des années 90 qui est relayée d'une manière et là j'arrive à ma troisième partie et dernière partie qui est relayée d'une manière un peu dégradée sur le plan diplomatique à l'extérieur des territoires palestiniens par une série de négociations diplomatiques entre l'OLP Yasser Arafat et puis les Israéliens et les parrains américains donc processus de Madrid négociation de Madrid 1991 processus d'Oslo à partir de 1993 signé à Washington en septembre qui prévoit l'établissement dans la volonté de résoudre le conflit israélo-palestin qui prévoit l'établissement de l'OLP dans les territoires palestiniens et encore aujourd'hui ce qui régit sur le plan politique des dynamiques politiques la société palestinienne des territoires occupés c'est ce cadre d'Oslo donc c'est important de comprendre que ce cadre d'Oslo en fait même s'il n'est pas pensé comme ça au début devient une manière de domestiquer d'attirer en fait la centrale palestinienne l'OLP qui était réfugiée à l'extérieur du pays à l'intérieur des griffes militaires israéliennes et la maintient à sa merci au même moment les israéliens ils sont échaudés par le soulèvement ils se sont dit zut on pensait qu'on pouvait occuper et annexer ces territoires les intégrer d'une manière inégalitaire sans que ses habitants ne protestent et puis en fait il s'avère qu'ils protestent et puis qu'en plus ils ne sont pas juifs alors là les israéliens commencent à voir poindre le danger démocratique c'est un danger la démocratie de se dire mais zut si on fait un vote égal un habitant égal une voix donc si on fait juste un principe complètement idiot d'élection on va perdre sur le plan démographique parce qu'on ne pourra plus être juif parce qu'on va être envahi par une majorité de non-juifs et donc c'est ça le paradigme d'Oslo qu'il est important de comprendre il y a à la fois si vous voulez ce que je vous disais c'est la domestication de la centrale politique palestinienne qui se trouve piégée dans les griffes militaires israéliennes et il y a surtout le passage d'une intégration inégale à une séparation inégale ça c'est très important pour comprendre ça parce que c'est le principe qui régit la gestion israélienne des territoires occupés encore aujourd'hui l'idée de séparation inégale c'est à dire que là l'israélien a compris avec ce soulèvement de 87 que cette population palestinienne n'est ingérable ils n'en veulent pas elle est turbulente elle est tout simplement politiquement du point de vue sioniste pas bienvenue donc on va essayer de la maintenir à distance démographique et démocratique d'Israël c'est le maintien de c'est l'idée de séparation mais tout en contrôlant le territoire séparation inégale c'est à dire que on garde le contrôle du territoire militaire on retire les colons et les militaires de l'intérieur de chaque ville on va entourer chaque poche démographique palestinienne on va mettre en place avec les hautes technologies de sécurité tout un ensemble de surveillance généralisée très profond très technique et puis très efficiente de surveillance générale de la population pour maintenir sur le plan sécuritaire cette population dans sa position inférieure dominée et pour la maintenir à distance démographique et démocratique et démocratique d'Israël tout en contrôlant tout en contrôlant et cette population et son territoire ses frontières son eau évidemment son espace ses sous-sols encore aujourd'hui on n'a pas le droit de creuser un puits quand on est palestinien à plus de 20 mètres alors que les colons utilisent 80% des ressources aquifères du même territoire donc c'est important de comprendre ce paradigme d'Oslo parce qu'il est très actuel l'autorité palestinienne naît de ces mêmes accords d'Oslo alors l'autorité palestinienne qui prend des noms d'état on a des ministères on a un président de l'autorité palestinienne en fait sur le plan technique des techniques sur le plan juridique on va dire pour ceux qui ont des notions de droit administratif un peu c'est l'idée d'une autorité d'une administration locale et subsidiaire au service de ces potentats palestiniens cooptés par Israël et au service de la sécurité d'Israël ça c'est aussi le paradigme d'Oslo c'est-à-dire qu'ils gèrent le local dans la mesure où Israël délègue ses compétences mineures sur des portions de ces territoires palestiniens donc là aujourd'hui les palestiniens sont rendus à 11% environ de la Palestine mandataire sur 11 poches démographiques distinctes ok donc il n'y a même pas de contiguïté territoriale entre toutes ces poches démographiques lesquelles poches sont séparées par des routes des checkpoints des barrages militaires par centaines on n'a pas le droit de déménager par exemple d'une localité à une autre c'est très difficile d'aller travailler c'est très difficile de bouger d'aller étudier dans l'université de la ville d'à côté etc si bien qu'en fait ce qui a été à un moment critiqué les cémages des nombreuses universités palestiennes qui sont aujourd'hui 11 ce qui a été critiqué comme étant du gâchis une redondance de beaucoup d'universités qui donnent le même enseignement aujourd'hui c'est pensé presque à l'inverse comme la possibilité pour chaque localité de donner accès à l'ensemble des disciplines à l'ensemble de ses habitants vu que les habitants de cette poche démographique peuvent très difficilement aller étudier dans la poche démographique d'à côté dans l'enclave d'à côté donc il y a un changement de signification de cette redondance universitaire qui a été à un moment critiqué le processus d'Oslo c'est aussi le néolibéralisme c'est donc en termes de capitalisme d'état c'est à dire qu'on donne pouvoir à des acteurs gouvernementaux ou paragouvernementaux comme l'autorité palestinienne on leur donne le monopole des taxes sur tel ou tel produit d'importation donc quand je dis on c'est Israël et eux-mêmes redistribuent des secteurs de l'économie à leurs copains ça c'est la pratique majeure des années 90 du début des années 2000 donc ce qui donne la corruption un accroissement des inégalités un début de paupérisation de la société palestinienne un désenchantement politique majeur et les universités dans ce cadre là passent d'une logique en fait de service public collectif au service d'un projet commun à des entreprises privées qui tirent leurs ressources non plus pour 75% du public mais aujourd'hui pour environ 70% des frais de scolarité étudiant donc vous voyez comment en l'espace de 20 ans des années 70 aux années 2000 environ 30 ans le projet d'enseignement supérieur palestinien est devenu celui d'une entreprise privée où chacun doit faire sa juste part alors qu'au début il était il était structuré par l'idée d'un projet collectif de démocratisation de l'enseignement supérieur de démocratisation de la société de lutte contre les inégalités et évidemment de lutte de libération nationale ok donc dès les années 2000 il y a une recrudescence en fait des grèves étudiantes contre la hausse des frais de scolarité donc on est dans un système individualiste les universités sont indépendantes ce qui représente des avantages et des inconvénients du point de vue de la mobilisation étudiante vous voyez il y a plusieurs ennemis il y a chaque université puisque l'autorité palestinienne n'est pas responsable des frais étudiants de chaque université ok donc c'est l'idée de dé de dédémocratisation de l'enseignement supérieur palestinien et de l'homogénéisation entre son statut privé initial qu'il conserve et puis le fonctionnement privatif qu'il gagne qu'il conquiert enfin qu'il alors aujourd'hui il faut entre 3 et 6 mois voire 8 mois de salaire moyen palestinien le salaire moyen palestinien aujourd'hui c'est 700 dollars 800 dollars donc il faut entre 3 et 8 mois de salaire moyen pour étudier une année à l'université vous imaginez ces rapports ça veut dire vous faites le rapport avec le salaire moyen d'un ménage canadien québécois ça doit être 50 000 dollars par an donc vous découpez ça vous dites voilà c'est du 15 000 dollars environ entre 5 000 et 20 000 dollars et 30 000 dollars pour étudier pour étudier dans un contexte de paupérisation majeure dans un contexte où 50% en Cisjordanie 70% dans la bande de Gaza de la population est sous le seuil de pauvreté dans un contexte où le taux de chômage en fait avoisine ce taux de paupérisation de ce taux de seuil de pauvreté en fait de part de la population sous le seuil de pauvreté donc si bien que là on change de paradigme si vous voulez du point de vue de l'action publique internationale du point de vue des différents rapports du point de vue des différentes analyses qui sont produites on passe du paradigme du développementalisme du développement de la société palestinienne à celui d'une crise humanitaire tout simplement donc c'est dans ce contexte là qu'il faut voir qu'il faut rapporter cette hausse permanente des frais de scolarité qui fait que ce qui valide en fait cette idée de dédémocratisation de l'enseignement supérieur là c'est même plus la classe moyenne palestinienne qui peut accéder à l'université c'est les plus riches de la société ah oui alors tout un ensemble aussi d'instruments de gestion des universités palestiniennes qui va vous dire quelque chose à coup d'experts internationaux mandatés par la banque mondiale par le FMI qui arrivent dans les universités palestiniennes et qui disent voilà il faut faire des procédures de quality assessment alors je vous rappelle que quality assessment c'est quality accreditation ce sont des concepts des outils de protection du consommateur à l'origine ok ce sont des typiquement historiquement ce sont des outils de protection du consommateur qui ont été au fur et mesure que de la commodification c'est à dire la marchandisation d'enseignement supérieur ont été intégrés dans l'économie de marché comme des biens comme une savonnette ça c'est les accords du GATT et puis après du GATT qui situent l'enseignement et en particulier l'enseignement supérieur et par exemple l'enseignement supérieur comme des biens marchands soumis donc à la concurrence internationale ok donc tous ces instruments arrivent là ces experts arrivent là j'avais rencontré un expert états-unien alors c'était un il écrivait un rapport de il écrivait un rapport sur la lutte contre la pauvreté dans les territoires palestiniens et puis il était payé 1000 dollars par jour voilà mais on m'avait proposé aussi un travail aussi d'expertise sur l'appareil de sécurité palestinien dans les territoires occupés qui était payé 100 000 dollars pour 3 mois parce que la communauté européenne avait de la misère à dépenser tous ses sous et puis j'avais reçu cette annonce là et donc je suis toujours locataire j'arrive au dernier plan de cette troisième partie qui vous montre j'ai marché sur le fil c'est pas grave j'arrive au troisième plan donc c'est l'idée de sécurisation là je vous ai parlé un peu de la paupérisation de la privatisation de la paupérisation de la société palestinienne après les années 2000 90 puis surtout 2000 et puis et puis donc de la privatisation de l'enseignement supérieur de la logique privative qui maintenant structure cet enseignement supérieur il y a aussi une logique de sécurisation alors c'est une traduction pas très belle en fait du mot anglais donc on est dans un contexte en fait où les syndicats par exemple les syndicats étudiants sont réprimés depuis 2008 les élections syndicales étudiantes ont perdu de leur valeur d'indicateur politique dans la mesure où à chaque élection les opposants sont systématiquement emprisonnés excusez c'est que c'est trop intéressant ce que vous disiez ok je vais pas en moi donc je vais parler de sécurisation pour dire que par exemple les syndicats étudiants sont maintenant réprimés par la police palestinienne donc à Gaza ce sont les gens du Fatah pro Mahmoud Abbas Abu Mazen qui sont arrêtés qui ne peuvent pas se présenter aux élections et qui sont arrêtés sur le chemin du vote pour les votants et qui sont arrêtés tout court quand c'est des candidats c'est l'inverse mais la même chose en négatif en Cisjordanie où les islamistes sont évidemment systématiquement pourchassés écrasés et ruinés par l'autorité palestinienne formée équipée par longtemps par le général Dayton donc général étatsunien qui se faisait féliciter par Israël et à qui les israéliens les généraux israéliens disaient mais si tous les palestiniens pouvaient être comme tu les formes ça serait une occupation géniale La répression est-ce qu'il y a dans les élections dans les grandes élections ou seulement dans les élections des sociétés Alors il n'y a pas d'élection en ce moment les élections ont été gelées les processus électoraux autonomes et autochtones palestiniens ont été mis sur la glace ont été gelés depuis 2006 parce que les palestiniens ont mal voté puisqu'ils ont voté islamistes alors donc ils ont été punis parce que bombardés et puis doublement punis parce que du coup on a peur de faire la démocratie voilà alors enfin j'espère que vous comprenez que c'est ironique ce que je dis ok je parlais de sécurisation à propos également de l'enseignement qui est surveillé d'une manière de plus en plus fine je parle de tout un dispositif de surveillance de contrôle de répression qui se fait de plus en plus fin de plus en plus profond dans la société palestinienne maintenant quand je parle en fait à des collègues palestiniens ils me disent mais dans ma classe l'autre jour j'ai pas j'ai fait j'ai osé faire une comparaison entre la guerre de libération algérienne contre les français de 54 à 62 et puis la guerre ou la lutte de libération que nous palestiniens on essaye de faire contre l'occupation israélienne et le soir même à 2h du matin j'avais un appel intimidant de l'officier de sécurité de la base de la base israélienne d'à côté qui m'a menacé de prison si je continuais à faire ce genre d'analogie détestable une question ok 5 minutes ok ça va c'est parfait et donc un contrôle un début de censure alors c'est intéressant c'est que cet enseignant palestinien me disait mais ça veut dire que dans ma classe j'ai que des palestiniens et ça veut dire qu'il y en a un qui en indique ok c'est un informateur de la police enfin de la sécurité israélienne et il a même pas osé porter le problème devant sa classe de peur d'introduire la division et les disputes internes et la guerre civile à l'intérieur de sa classe sécuritisation à nouveau ces mêmes collègues palestiniens m'expliquent qu'en fait leurs meilleurs étudiants partent travailler où pour les services de sécurité palestiniens donc en sociologie en sens politique lorsqu'on est bon aujourd'hui maintenant en Palestine hop on a un avenir garanti si on n'a pas de barbe dans les services de sécurité une ingérence aussi de l'autorité palestinienne dans le fonctionnement des universités dans les nominations à la tête des départements et des différents centres de recherche dans les universités des retraités des militaires des paramilitaires etc donc pour conclure en fait là je suis en train de vous décrire un fabuleux laboratoire de la mondialisation qui articule néolibéralisme c'est l'idée d'enrichissez-vous de capitalisme d'état surtout les riches enrichissez-vous parce que les pauvres et il y a plus d'argent nécessaire pour enrichir un pauvre que pour enrichir un riche enfin quoi que donc fabuleux laboratoire de la mondialisation à la fois par ce processus de ce néolibéralisme contrôlé et par cette cette structure coercitive qui nous fait à nouveau la démonstration parfaite que néolibéralisme économique n'est absolument pas contraire à autoritarisme ou oppression politique on le savait déjà dans le monde arabe depuis 20 ans c'est une parfaite démonstration là je suis en train de vous parler pour la Palestine d'un rattrapage autoritaire c'est à dire que là on se demande en ce moment mais comment ça se fait que la Palestine est absente de la map des révolutions arabes et bien là je suis en train de vous expliquer qu'en fait on a typiquement l'inverse c'est à dire un détricotage de beaucoup d'acquis sur plusieurs décennies que donc c'est l'idée d'un rattrapage autoritaire que je suis en train d'essayer de vous expliquer en conclusion j'ai j'ai eu un problème de micro avant de finir de vous répondre c'est ça ou je vous avais bien répondu oui ah ok mais j'avais bien c'est vous qui m'avez posé la question sur les syndicats étudiants et moi j'ai entendu mais je pense que c'est lui qui surveille le micro ok on verra après donc enrichissez-vous surtout en Cisjordanie islamisez-vous surtout à Gaza pour oublier de se libérer d'Israël dans le cadre d'un néolibéralisme d'état par le haut fondé sur les monopoles et la corruption alors est-ce que je vous fais l'histoire d'un échec là alors seulement dans la dernière phase et je vous ai quand même en deuxième partie j'essaie de vous montrer une réussite qui est celle de l'établissement d'un service public de l'enseignement supérieur palestinien fondé sur des valeurs collectives de démocratie d'égalitarisme économique etc donc on n'est pas seulement si vous voulez dans l'histoire d'un échec ceci nous montre que rien n'est jamais acquis dans un sens ou dans l'autre mais ceci vous les Québécois nous les Québécois puisque je fais partie du Québec maintenant avec honneur les Québécois le savent parfaitement et non seulement on le savent mais l'expérimentent alors j'ouvre un peu si vous voulez pour la discussion évidemment la question qu'on peut se poser c'est les points de comparaison alors je vous rappelle que quand on compare un sens social c'est pas pour dire c'est la même chose c'est pour chercher les divergences et les convergences ok donc la comparaison n'est pas l'identification absolue à une autre situation c'est l'idée d'aller rechercher ce qui peut ressembler à et puis ce qui peut diverger c'est une comparaison qu'on appelle contrôler on est dans un contexte géopolitique différent évidemment la répression et l'occupation sont létales féroces j'espère vous l'avoir montré en Palestine il n'y a pas de richesse collective économique en Palestine non plus j'ai beaucoup de débats avec mes collègues qui me disent mais en fait le Québec rentrerait presque dans la catégorie des états rentiers sur le plan de ces ressources naturelles et dernière phrase on a quand même pas non plus le même contexte de paupérisation qui passe d'un lexique de développement à celui d'une crise humanitaire non plus je vous remercie de votre écoute et j'espère qu'on va pouvoir dialoguer et j'espère qu'il n'y a pas d'un moment mais merci 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 merci